Je suis directeur de SACPAR à Paris et je suis chargé pour le SNIPP national de la question de l'ASH second degré. Nous sommes venus ici en Martinique et en Guadeloupe après pour travailler sur les enjeux de l'inclusion et l'impact les nouvelles réformes et la nouvelle loi d'orientation 2013 sur le métier, les structures et les dispositifs. On s'aperçoit que depuis la loi 2013 on a une régression dans certains domaines, une dégradation des conditions d'accueil et des conditions de métier, on a un changement de mission notamment pour les RAZ avec les pôles ressources, pour les SACPAR avec beaucoup de co-interventions, pour les enseignants d'Ulysse avec l'injonction d'inclusion importante. Donc quels sont les enjeux actuels de ces nouvelles réformes ? Quel va être notre métier ? Comment on peut aider les collègues à construire des revendications qui lui permettent de mieux accueillir les élèves et de répondre à l'idée qui est une bonne idée qu'aucun élève ne soit exclu du système éducatif. Nous espérons faire accéder à une vieille revendication qui a été créée un plan de musicologue de l'éducation nationale. Le stage est arrivé aujourd'hui en Guadeloupe au premier degré avec comme objectif de faire le point de la mise en place pour ce corps. Il y a des difficultés, il y a des choses encore à améliorer parce qu'il y a beaucoup de changements en particulier pour les psychologues au premier degré qui passent d'une gestion départementale à une gestion académique. Il y a aussi des revendications en termes de postes de travail parce qu'on est très loin d'avoir un psychologue depuis ces élèves parce qu'il y a la norme au niveau des autres pays européens. Nous, ici en Guadeloupe, il y a 11 groupes d'accords de psychologues. Ça veut dire que les équipes RASAD ne sont pas complétées par des psychologues. Et c'est vraiment qu'il y a des anticipations de départ en formation après mois et des recrutements à la hauteur des besoins. Pourquoi on nous mène vers l'inclusion rapidement sans faire de gros de travail ? Effectivement. Non mais vous avez raison de pointer ça parce que tout à l'heure j'ai parlé de Vygotsky et de sa réussite et son travail avec un élève en situation de handicap multiple. Mais pour dire Vygotsky pour un seul élève a été avec toute une équipe pour un seul élève pour aboutir et accomplir ce qu'il a accompli. Donc alors pour dire comment faire tout ça, c'est vrai qu'il faut commencer par de toute manière réduire les classes, peut-être pas les réduire à 4-5 élèves parce que ça aussi vous avez des travaux qui montrent que entre une classe extrêmement réduite et une classe donc plus ou moins à une taille moyenne, il n'y a pas vraiment de différence en termes d'accomplissement pour les élèves, ça peut fonctionner. Mais il faut éviter, en tout cas on ne peut pas supposer qu'on a une classe dans le cadre de l'inclusion avec peut-être une dizaine d'élèves en situation de handicap lourd et encore dix autres élèves ordinaires, donc une classe de vingtaine. Donc il faut effectivement commencer par penser à réduire les classes. C'est parti !